Je pense que les autres participants vont arriver au fur et à mesure. Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui va traiter la configuration des produits présentés par Cosmo Consult. Aujourd'hui, on vous propose des programmes suivants. On va commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, par une petite introduction. Ensuite, je vais introduire le thème de la configuration des produits à travers quelques slides. On va basculer après sur la solution Microsoft Dynamics Nav pour effectuer une démonstration du configurateur des produits. Eric, excuse-moi, ton écran n'est pas défigé. Ah, mon écran n'est pas défigé, donc j'ai revenu en arrière. Est-ce que là, il est défigé, Pierre-Douard ? Yes, c'est OK. C'est parfait. Donc, je répète, aujourd'hui, on va traiter les programmes que vous voyez sur votre écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en quelques mots. Ensuite, on va introduire les thèmes de la configuration des produits à travers quelques slides. On va basculer après sur Microsoft Dynamics Nav pour effectuer cette démonstration produit du configurateur. Et enfin, on va terminer par une séance questions-réponses, que vous pouvez nous envoyer au cours des présentations dans la boîte qui apparaît à droite de votre écran. Donc, surtout, n'hésitez pas et on y répondra en fin de séance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Eric. Je suis ingénieur en production des formations et consultant solutionnable chez CosmoConsult depuis l'année 2011. Ici, j'ai eu la chance de participer dans des projets aussi bien en France qu'à l'étranger sur le secteur de l'industrie. Et aujourd'hui, j'ai profité de cette séance avec vous pour traiter un thème qui est très intéressant, qui est la configuration des produits dans le monde industriel. Donc, avant tout, j'ai fait une petite introduction de notre société. Les mots CosmoConsult est un intégrateur des solutions Microsoft Dynamics Nav avec plus de 20 ans d'expérience. Nous sommes éditeurs aussi des solutions métiers pour le secteur industriel et des services qui sont conçus avec les solutions et technologies de Microsoft. On dispose d'un réseau international de partenaires stratégiques dans le monde entier, mais surtout, on dispose des filiales en direct, localement, sur des pays en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Notre société est d'origine allemande, elle est européenne, indépendante, qui a été créée en 1987. On bénéficie d'une notoriété au niveau du monde Microsoft Dynamics comme étant le premier partenaire manufacturing au monde. Et nous appartenons au top 3 des partenaires Microsoft Dynamics en Europe. En quelques chiffres, CosmoConsult, c'est 750 collaborateurs, un chiffre d'affaires d'à peu près 90 millions d'euros. On dispose d'une base installée des 2000 clients uniquement sur la partie ERP. Pour les personnes qui sont connectées et qui ne connaissent pas l'ERP Microsoft Dynamics Lab, sachez que c'est un ERP qui est dédié pour les petites et les moyennes entreprises et fidèles des gants en groupe. Il dispose d'une couverture fonctionnelle qui est pertinente pour des sociétés de cette taille-là. Il dispose d'un module permettant de gérer votre comptabilité et gestion financière. Il dispose des sous-titres décisionnels avec des tableaux de port, des indicateurs métiers, des rôles et des profils adaptés à la personne au niveau de la société. On dispose aussi des modules de vente marketing, mais aussi sur la partie SAV. Bien entendu, une couverture fonctionnelle sur la partie achat à pro, sur la partie logistique, que ce soit pour gérer des flux en interne, au niveau de notre entrepôt, magasin, mais aussi sur des flux externes. Par exemple, quand on commence à faire des transferts entre sites ou gérer des flux des sous-trépenses. Bien évidemment, un module production qui va me permettre d'assurer la fabrication des produits. Et finalement, la fonctionnalité qu'on nous propose aujourd'hui et qui est complètement intégrée à l'ERP, c'est le configurateur qui va pouvoir nous permettre de lancer des configurations à la commande de nos clients de manière à ensuite assurer la fabrication de ces produits configurés. Avant d'attaquer la présentation, je vous présente les principaux enjeux que nous, on a constatés sur des sociétés qui utilisent un configurateur pour gérer leur activité. Donc, déjà, ces sociétés-là, il peut s'agir des entreprises qui fabriquent des machines, des équipements industriels, des dispositifs électroniques ou mécaniques, ou encore des véhicules spécieux, pour nous donner quelques exemples. On constate que ces entreprises font face à un environnement industriel très concurrentiel, que ce soit au niveau des prix ou des délais de livraison. Ces phénomènes-là, ils s'accentuent encore plus si les sociétés sont implantées en Europe, par exemple. Les services vente ADV de ces sociétés-là doivent soumettre des offres aux clients avec des démons de personnalisation des produits, et ça dans des délais assez courts. En conséquence, leur département mettant le bureau d'études doit assurer la création et le maintien de toutes ces données techniques de l'entreprise, principalement les articles et les nomenclatures, qui sont même parfois créés dynamiquement en fonction de la commande client. Ainsi, les services de production doivent faire face à la construction des produits parfois très complexes, avec une forte personnalisation, et souvent même avec une gestion des flux de sous-traitance en parallèle, pour certains ensemble ou sous-ensemble. Les services contrôle des gestions assurent un contrôle et un suivi des coûts, des marges pour chaque produit, et ça depuis la prise de la commande jusqu'à la fin de la production et la livraison chez le client. Et pour terminer, leur service ADV doit être en mesure de bien entretenir par la suite les produits qui sont fabriqués et livrés chez le client, afin d'égrantir une activité performante, pérenne, et qui normalement doit être source des revenus récurrents au sein de la société. Voilà une photo des enjeux principaux que nous on constate sur les sociétés qui ont implémenté un configurateur de produits. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est une solution qui s'appelle CPO. Cette solution-là, ça veut dire configuratoire des roues, configuration à la commande en français. Cette solution va permettre à un service, un vente ADV, les discours c'est d'un configurateur produit, que ce soit au niveau des débits ou des commandes de vente. Et en fonction des options qui sont sélectionnées par le client, le système va calculer automatiquement, elle coûterait bien le prix de vente sous-géré, et à la validation de la commande, la nomenclature est créée dynamiquement, avec même, si on le souhaite, la possibilité de création d'une nouvelle référence article si les produits tels qu'ils ont été configurés n'existaient pas encore dans votre référentiel article. En ce qui concerne les bureaux d'études, la solution leur permet de gérer des prototypes à partir desquels sont créées ensuite des références articles, de gérer plusieurs types de véhicules pour la partie commerciale, qui est plus simple pour une prise des commandes d'agile, et une autre pour la partie production, cette fois-ci un petit peu plus détaillée, avec tous les contraintes métiers, ou encore de réutiliser des configurations existantes pour ne pas partir de nomenclatures vides à chaque fois. Le département de production peut donc avancer la fabrication des ensembles et sous-ensemble, anticiper conjointement avec la logistique, les services à provisionnement, tout l'approche des pièces et composants, et gérer même des flux avec des sous-traitants, que ce soit avec ou sans transfert des matières ou composants. Finalement, en fin de production, les services à pré-vente récupèrent ces nomenclatures qui ont été utilisées pendant la fabrication, afin d'être capables d'assurer correctement le maintien des produits livrés au client, avec même la possibilité, si on le souhaite, d'établir des contrats de maintenance, des commandes de services, des pièces de réchauffe, etc. Cette solution CTO qu'on vous présente pour Dynamics NAV dispose d'un double label de qualité, le premier qui a été décerné par la MR Research et grâce à notre connaissance des métiers de l'industrie, et la mise en place des solutions innovantes chez un certain nombre de nos clients, et les dixièmes qui a été décernés par Microsoft, par notre qualité de développement, la compatibilité avec la solution Microsoft Dynamics NAV et la satisfaction des clients qui ont été déployés. En parlant de déploiement, plus de 450 clients utilisent aujourd'hui la solution CTO dans le monde entier, dont la plupart en Europe, comme vous pouvez le voir au niveau de la carte. Les feedbacks qu'on a par rapport aux utilisateurs, c'est qu'ils constatent entre autres un gain de temps dans la prise des commandes, qui est grâce à ce configurateur, on peut les créer de manière très rapide. Il y a aussi un gain de temps au niveau de la gestion des normes de création, puisqu'il est créé dynamiquement, une fois la commande validée dans le système. Et puis on a une meilleure activité à près des clients, on réduit les délais en ADD, en bureau d'études, en approche et en production, et puis on gère une activité et ça va être plus performant, car il y a moins d'erreurs au niveau des nomenclatures. Les règles de compatibilité et les règles de configuration étant paramétrées dans le RQ. Donc je vous propose de passer sur Microsoft Dynamics Lab pour une démonstration centrée sur le configurateur. Mais avant ça, je souhaite vous présenter en un slide les cas qu'on va traiter aujourd'hui. Donc nous allons partir sur un exemple des configurations qui est très simple, qui consiste à configurer des bicyclettes. Volontairement, on a sélectionné un cas simple, parce que la bicyclette, tout le monde connaît, et ça va vous permettre de comprendre les fonctionnements du configurateur et les règles de métier qu'on va appliquer par la suite. Ceci étant dit, sachez que dans notre base installée des clients, on a des cas beaucoup plus complexes, avec des machines, des véhicules ou des dispositifs mécaniques ou électroniques, où il y a énormément de règles métiers au niveau de la configuration des produits, et énormément de règles au niveau de la compatibilité des options. Et puis c'est des nomenclatures avec plusieurs niveaux de nomenclature. On constate aussi des clients qui travaillent avec 10, 15 niveaux de nomenclature, ce qui rajoute un peu de complexité. Aujourd'hui, on va partir sur un cas simple. Donc l'exemple que vous voyez à l'écran, c'est la configuration des bicyclettes. Et puis au niveau des bicyclettes que nous allons traiter ensemble, on va proposer aux clients déjà trois types de bicyclettes. Des bicyclettes des types routes, des bicyclettes des types villes ou des VTT. Une fois que les clients aura sélectionné son type de vélo, on va lui proposer deux cadres, des cadres fan ou des cadres homme. Ensuite, on dispose d'une gamme de coloris qui sont proposés à la commande. Donc c'est les couleurs qu'on voit à l'écran, blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert. Et enfin, pour compléter la configuration de la bicyclette, on a des options qui sont facultatives au niveau de la prise des commandes. On a trois options. On peut compléter la configuration du vélo par une sonnette, par un éclairage dynamo ou par un panier en avant. Donc on va traiter ces cas des figures au niveau de l'ERP et je vous propose tout de suite de basculer dans la solution. Donc au début de notre présentation, on sera d'où pas effectuer la prise des commandes avec les configurations produits, quel système nous calcule automatiquement un prix des ventes suggérées. On va voir comment le système derrière va nous générer dynamiquement la nomenclature par rapport à la configuration qui a été sélectionnée. Et ensuite, on va lancer cette validation des nomenclatures au bureau d'études qui conjointement avec les services de production pourraient générer un OEF à partir de cette configuration. Donc là, je bascule sur l'ERP. Donc pour les gens qui sont connectés et qui ne connaissent pas l'ERP Microsoft Dynamics Nav, j'ai effectué une petite présentation des quelques secondes pour présenter l'ergonomie. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est un tableau de bord. Donc ce tableau de bord, il est orienté et il est adapté au profil de la personne dans la société. Donc là, je suis connecté en tant qu'employé du service vente ADV. Et donc du coup, vous voyez que mon tableau de bord, il y a des indicateurs qui parlent par rapport aux ventes. C'est-à-dire que j'ai la visibilité par rapport à mes débits, les visibilités par rapport à mes commandes et puis les statistiques des ventes au niveau de mon système qui peut être fichées par mois, par semaine, par jour, par trimestre ou par année. Par exemple, si maintenant je vous présente quelqu'un qui travaille plutôt au bureau d'études ou au service de production, vous voyez que tout de suite, l'écran change, les tableaux de bord changent et les indicateurs aussi. Et cette fois-ci, quelqu'un qui est au bureau d'études ou quelqu'un qui est au service de production, on va plutôt lui parler d'articles, des nomenclatures, des ordres, des fabrications planifiées, des fabrications lancées, etc. Donc je vais revenir sur mon profil vente. Vous voyez que l'ergonomie du système est exactement la même que les autres solutions de la suite Office, comme par exemple Excel ou PowerPoint. Par exemple, ici à droite, vous voyez un panneau de navigation qui est très similaire à celui que vous pouvez utiliser au niveau des Microsoft Outlook. La navigation s'est faite comme si vous étiez sur Internet Explorer. Donc on peut revenir en aval ou en amont juste en cliquant sur les boutons qui sont disponibles à cet effet. Et si jamais on souhaite chercher ou naviguer une information particulière au niveau de l'ERP, on dispose d'un moteur de recherche type Google. Par exemple, on peut appeler ici COM, les commandes. Et si je souhaite naviguer vers mon liste des commandes ventes, on a un clic tout de suite, j'ai navigué vers cette liste des commandes. Pareil, pour revenir en arrière, on peut faire comme si on était sur Internet, on revient en arrière avec un clic. Les indicateurs que vous voyez ici, c'est un peu comme des piles des documents, on peut paramétrer des seuils à partir duquel on est alerté si tout va bien, si on coule en vert, s'il y a une attention particulière quand on vient en rouge. Et puis, quand on est entre les deux, on peut afficher des icônes avec une couleur jaune. Donc là, par exemple, si je navigue aussi sur les commandes de vente, avec un clic tout de suite sur l'icône, je navigue sur les commandes de vente et ces commandes de vente peuvent être affichées sur format liste comme on fait d'habitude, soit si on souhaite avoir un petit peu plus de visibilité, sans sortir de l'ERP, on peut afficher ça sur format graphique, ce qui va permettre à quelqu'un qui travaille dans ses services commerciaux d'avoir une visibilité différente par rapport à ses listes des commandes. Là, je vois que mon portefeuille se concentre surtout sur trois pays, sur la France, sur l'Espagne ou sur l'Allemagne. Microsoft Dynamics Nav est un ORP de la suite Microsoft. On dispose d'une intégration qui est des bases par rapport à tous les outils de la suite Office. Là, par exemple, si je souhaite faire un export Excel, un export Word, on met leur pièce jointe via Outlook, c'est complètement possible dans l'ERP et on dispose aussi d'une intégration avec OneNote. Je vais revenir en arrière et je vous propose, après cette petite et succincte présentation de l'ergonomie du produit, de passer dans le flux des configurations de produits qui nous intéressent. Donc là, avant de présenter le flux, je mets ma casquette d'employé de service ADV et donc là, je vois que sur mon Outlook, sur ma messagerie, j'ai reçu un mail d'un de mes clients. Mon client, il s'appelle Pierre Légan, il est responsable d'achat d'une société qui s'appelle Belox, qui est à Paris. Cette société se spécialise dans la location des vélos à la capitale. Et donc, du coup, là, il m'envoie un mail en me disant que voilà, comme discuté par téléphone, il souhaite que je lui fasse parvenir une proposition commerciale assez rapidement sur deux vélos qu'il me demande. Il y a des vélos, et le premier, c'est un vélo route avec un cadre homme couleur bleu. Il a sélectionné pour ses vélos un petit mot d'éclairage qui est en option puisqu'il y a ses clients qui utilisent des vélos aussi la nuit. Il faut éclairer la route quand il donne ses vélos en location. Et puis, le deuxième vélo, c'est un vélo de ville avec cette fois-ci un cadre de femme en couleur blanc, toujours avec cette option dynamo, mais avec une option supplémentaire aussi, c'est un panier qui est installé à la bande de vélos. Donc là, ce que je vous propose, c'est que moi, en tant qu'ADB, je dois très rapidement effectuer une proposition commerciale sur deux vélos. Et donc, on va passer sur le RP. Pour créer une commande, c'est très simple, on a plusieurs accès au niveau du tableau de bord qui est complètement adapté à mon activité des ventes ADB, soit à partir de ruban, on a la fonctionnalité qui permet d'écrire une commande de vente très rapidement, soit à partir ici, au niveau des indicateurs, on va créer une nouvelle commande de vente. Donc, en quelques clics, en un clic, je peux créer une commande de vente. Donc là, il s'agit de sélectionner notre donneur d'ordre. Donc, c'est mon client Vélox. Donc, pareil, on a la possibilité de chercher par numéro, par les noms du client, par ville, par téléphone, ou par contact. Donc là, très rapidement, j'ai sélectionné mon client Vélox. Donc, on a des alertes qui peuvent être paramétrées au niveau du système qui vont me permettre de valider la limite des crédits de mes clients avec même la possibilité, si je le souhaite, de créer un workflow de validation et d'approbation des commandes. Donc là, pour le coup, ce n'est pas un workflow, mais c'est juste une alerte. Donc, j'ai décidé quand même de continuer ma session des commandes. Et maintenant, il s'agit de commencer à créer ma session avec la référence qui va me permettre de faire cette offre commerciale. Juste avant d'attaquer des références, je vais vous montrer, faire une petite parenthèse au niveau du référentiel article. Au niveau de mon référentiel, j'ai 14 références des vélos. Ces vélos ont été déjà par les passés configurés et traités, fabriqués pour d'autres clients. Donc, ce qu'on va voir tout à l'heure au niveau de l'accessible à comment, c'est que si la configuration de ces vélos-là existe déjà dans le système, le système reprendra une référence article existante. Par contre, si les vélos n'existaient pas et la configuration n'a jamais été faite au niveau de la société, à ce moment-là, le système va m'écrire une nouvelle référence. Et en fait, tout se passe à partir d'une référence qu'on appelle nous référence générique. Donc, c'est cette référence générique qui est utilisée systématiquement au niveau de la commande, c'est un vélo. Et en fonction de ça, c'est ensuite le système qui va commencer à gérer toutes les références produits. Donc là, j'y reviens sur, je ferme la parenthèse, j'y reviens donc sur la commande de vente et on va lui dire, je vais commencer par la configuration du premier vélo. Donc là, je cherche et c'est faire nos vélos génériques. Donc, on a quantité 1 au niveau de la commande et pour ceux qui ne se rappellent pas, j'y répète, on va d'abord configurer un vélo-route cadreur en couleur bleue avec un dynamo. Donc là, on lance très rapidement votre configurateur et donc voilà les configurateurs produits que vous voyez à l'écran. Donc là, il y a une première partie qui concerne les lignes, c'est-à-dire des questions et des réponses qui vont me permettre de moi de sélectionner les options et puis une partie que vous voyez en bas qui va me permettre enfin des configurations d'effectuer le calcul de prix de vente. Donc là, on va commencer par la première question qui m'est dit, voilà, sélectionnez votre type de vélo. Donc le type de vélo, voilà, c'est la route. Donc on va sélectionner un type de vélo. Donc là, j'ai les trois types de vélo route et puis il faut sélectionner un cas. Vous voyez qu'il y a quelques réponses qui apparaissent déjà par défaut dans le configurateur. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Si dans la configuration de vos produits, pour certaines questions, vous savez qu'à 80% du temps, il y a une variable qui s'est détachée, on peut paramétrer cette variable comme étant une option par défaut au niveau de la configuration et puis c'est à la personne qui utilise les configurateurs de changer la valeur si ça ne lui convient pas. Donc là, en l'occurrence, la première question est faite, c'est un vélo route et puis les cadres, c'est un cadre de type homme et ce que je souhaite vous montrer, c'est que là, par exemple, quand on a un cadre homme, on a juste deux options qui s'affichent à l'écran, soit la sonnette, soit l'éclairage d'amont. Par contre, si là, juste momentanément, j'échange les cadres par un cadre homme, vous voyez qu'il y a une option supplémentaire, c'est le panier avant. C'est le panier avant qui va permettre, par exemple, le panier avant de mettre leur sac à l'avant du vélo, les temps qu'ils s'utilisent et qu'ils se déplacent. Donc là, pareil, ces genres d'options, des compatibilités entre les différentes options au niveau de la configuration sont complètement paramétrables au niveau du configurateur. Donc là, je reviens sur mon cadre homme. On va sélectionner les coloris qu'il m'a demandé mon client, c'est la couleur bleue. Et puis, il m'avait demandé en option juste un éclairage d'amont. On a la possibilité aussi au niveau du configurateur de demander une certaine cestie d'un texte ou d'une description si jamais, par exemple, dans les cadres ici de cette démonstration, je souhaite faire apparaître une désignation de produit qui sera affichée sur le produit s'il est créé et puis surtout sur mon dédié à ma commande. Donc là, en l'occurrence, je peux lui dire vélo, route, homme et la couleur bleue. Donc là, il me conseille mon configurateur un prix hors option des 550. Donc là, j'ai juste à couper les 550 et avec option, on tombe sur un montant de 600 euros. Donc là, il est possible au niveau de ce simulateur de prix de pouvoir mettre des remises, par exemple. J'aurais pu octroyer aux remises les 10% et automatiquement, le calcul prix tient compte de ces remises-là. Donc là, les cas de cet exemple partant sur un prix standard des 600 euros. Et donc là, une fois que la configuration était terminée et qu'il calcule des prix a été fait, très simplement, on va pouvoir transférer ces prix au niveau de ma commande. Là, je peux fermer mon configurateur et donc là, je vois comment on a passé des prix qui n'étaient pas calculés à un prix de 600 euros. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je souhaite m'assurer que cette configuration telle que moi, je l'ai décidée, a été correctement intégrée au niveau de la nomenclature de produits qui sera fabriquée. Donc, je vous propose de juste valider ça et ensuite, on va traiter la deuxième ligne, c'est-à-dire les deuxièmes vélos. Donc là, on va partir sur un document qui s'appelle document nomenclature qui va me permettre de valider la configuration de mon produit. Donc là, vous voyez la nomenclature du vélo. Il y a un vélo, tout le monde connaît un vélo, on voit avant, on voit arrière, des freins, des guidons, ou celles, mais ce qui m'intéresse moi, c'est les cadres. Et donc là, je vois effectivement, il y a un cadre route 1 tel que je l'ai sélectionné dans le configurateur. Il y a la couleur qui m'intéresse aussi, c'est la couleur bleue avec sa référence CES-009. Et puis, l'option qui est très intéressante, c'est l'option lampe dynamo que j'avais sélectionnée pour ce vélo-là. Ce que vous voyez en bas, c'est la gamme opératoire qui est présente pour la fabrication de ces vélos, c'est la gamme standard. Et on verra tout de suite après comment on va pouvoir avec les services méthodes bureaux d'études, les affiner la gamme ou la nomenclature si c'est nécessaire. Donc là, c'est parfait. Donc, on peut valider ça. Et vous voyez très bien maintenant que comme cette configuration produit n'existait pas, maintenant, les configurateurs, la référence article, c'est la référence 15. Si je reviens sur mon référentiel, donc on était à la 14 et si j'actualise avec la touche F5, automatiquement, on voit que le système m'a créé une nouvelle référence article. Je vous propose de traiter les deuxièmes cas. Dans les deuxièmes cas, les clients me demandent un vélo débile avec un cadre de sable en couleur blanc. Et là, il y a deux options, les dynamo et le panier. Donc, je reviens sur ma commande. On va toujours partir sur ces vélos qui est générique. C'est un vélo à configurer. Donc là, normalement, il se reste ici. Toujours un vélo parce que c'est la quantité qui a demandé le client. Je n'ai pas de prix de vent pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la configuration de produit. Donc là, on est un petit peu plus rodé. Donc, on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc, pour ceux qui ont déjà oublié, voilà, le vélo-ville, cadre-femme. Donc, vélo-ville, cadre-femme. La couleur qui a été demandée, c'est la couleur blanc. Et les deux options qui ont été sélectionnées par mon client, c'est la sonnette. Et non, pardon, c'est l'éclairage dynamo et les plaies. on va mettre une destination qui sera édité au niveau de la confirmation des commandes. Donc, on va mettre vélo-ville-femme. Et il y a un calcul des prix conseillés hors option des 400 euros. Donc, on va mettre les calculs conseillés. Et avec option, on va se retrouver avec un coût, un calcul, pardon, un prix des 480 euros. Donc, j'ai valide. Et maintenant, on va, pareil, je vous propose de valider que la nomenclature tient compte des options qui ont été sélectionnées par le système. Ah, je vais fermer trop vite. Et donc là, pareil, on se retrouve avec les mêmes produits, enfin, ensemble, le composant standard de vélo. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui a changé. Et donc, voilà, effectivement, là, je vois, on a une nouvelle référence au niveau du cadre. Cette fois-ci, c'est un cadre-ville-femme et pas un cadre-route-homme. On a deux options et pas une seule comme tout à l'heure. Donc, on a le panier avant et le panier avant. Et ensuite, la peinture, ce n'est plus la même référence puisque cette fois-ci, les clients, ils ont demandé une peinture blanche. Donc, là, je valide complètement que les options ont été intégrées au niveau de la nomenclature dynamique. On peut sortir et ce qu'on va voir, c'est que là, au niveau des références, il ne m'a pas créé une référence article. Si j'irais bien au niveau des mots listing article et coffret 5, donc là, il n'a pas créé des nomenclatures. Pourquoi il n'a pas créé des références article ? Parce qu'effectivement, ici, la référence VL003, elle dispose de la combinaison du type de vélo, du type de cadre et de couleur et de option qui ont été sélectionnés par mon client. Donc, dans ce cas-là, les confirmateurs, il ne va pas créer une nouvelle référence, mais il va répondre à la référence existante qui contient déjà les options qui étaient sélectionnées dans le confirmateur. Au niveau des fiches articles, avant d'en aller là, on va finaliser les traitements de la commande. Donc, au niveau de traitement de la commande, une fois qu'on a finalisé la configuration des produits, on va pouvoir envoyer la réponse par mail au client. Donc, pour ce faire, on n'a pas besoin de sortir de l'ERP. Donc, il y a la possibilité ici, avec un clic de générer un mail donc là, les messages, il peut être écrit manuellement où on pourrait partir d'un template existant. Donc, il va reprendre les messages par les mails qui indiquent dans la fiche de mon client de l'Ox. Et au niveau de la pièce jointe, si je l'ouvre la pièce jointe, on a un PDF qui contient la proposition commerciale qu'on va faire. donc ici, on voit bien qu'on reprend les désignations qu'on a sélectionnées dans le configurateur, on a les références produits et puis on a les prix et les montants qui ont été calculés. Donc là, de manière très simple et de manière très agile, je vais pouvoir répondre à mon client et ça, dans des délais qui sont assez courts puisque toute la notion de création des nomenclatures, calcul des prix, etc. est complètement intégrée à l'ERP via ce configurateur produit. Donc là, j'ai pu lancer ma commande quand elle passe dans le statut lancé, ça veut dire qu'elle est finalisée, la cesse elle est finalisée, on ne peut plus la modifier. C'est quoi la douzième partie du flux ? La douzième partie, c'est qu'une fois, admettons que mon client, on lui envoie cette confirmation des commandes, il signe, il accepte la proposition, il va falloir fabriquer ces deux vélos-là. Mais avant de lancer la fabrication, moi, ce que je vais faire en tant que responsable ABV ou responsable commercial, c'est de pousser cette configuration produit à mon service méthode ou mon service à plusieurs études de manière à qu'il puisse valider une douzième fois la nomenclature et la gamme avant de lancer la fabrication pour tenir compte de tous les salaires qu'il peut y avoir au sein d'une société qui fabrique. Donc pour ce faire, c'est très simple. À partir même de ma commande, on va pouvoir ici, en quelques clics, créer une demande de construction, une demande des validations des constructions. Donc là, j'ai fait la demande par rapport à la première ligne des commandes. On va faire la même chose pour la deuxième ligne des commandes. Donc là, on va pouvoir faire la demande à notre service méthode bureau d'études en deux clics. Donc là, c'est juste une confirmation dès qu'on voit la demande des constructions, la demande des validations des constructions a été envoyée au bon service. Donc moi, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, j'enlève ma casquette des personnes ADV et des personnes commerce et donc là, je reprends ma casquette bureau d'études, méthode de production. Donc, je reviens sur mon tableau de bord et là, au niveau de mon tableau de bord, je vois qu'effectivement, j'ai deux demandes des constructions qui sont ouvertes et qui sont lancées. Quand j'ai le type dessus, je m'aperçois que ça concerne la commande 3634. Je vois les vélos, les différents vélos qu'on a confirmé ensemble tout à l'heure et effectivement, si je montre les numéros de la commande, c'est effectivement la commande 3634. Donc, avant de vous présenter comment on va traiter cette demande, je souhaite vous présenter juste quelque chose. Au niveau de vos références, de votre référentiel article, en tant que bureau d'études, service conception ou méthode, on a la possibilité, comme vous voyez à l'écran, de faire de la gestion documentaire de tout ce qui est important au niveau des références. Là, par exemple, j'ai la possibilité de stocker des images par rapport à mes articles, des informations techniques ou spécifications techniques par rapport à mes produits, des notices utilisateurs ou même, si vous faites aujourd'hui la conception des produits avec Solidworks, AutoCAD ou un autre outil de conception, de pouvoir stocker tous les plans 2D ou 3D de ces produits-là. Et donc, du coup, ce stockage des documents s'est fait soit sur un serveur de données, soit sur un SharePoint si vous disposez des SharePoint et en un clic, je peux naviguer très rapidement les NAV, les Dynamics NAV vers ces documents-là qui sont stockés sur SharePoint. Donc, on ferme la petite parenthèse. Donc là, je reviens sur mon tableau de bord. On va traiter cette demande de construction. Et ce qui est très simple, je vous montre. Ce document de demande de construction, c'est un document qui va permettre à quelqu'un qui est dans un service méthode bureau d'études de pouvoir valider la configuration qui a été faite au niveau de la commande. Je vais juste ajuster l'écran parce que je ne vois pas un bouton qui m'intéresse. Ici, au niveau des liens qui sont à droite sur votre écran, là, par exemple, je peux accéder à partir de cet écran des demandes de validation des nomenclatures et des gardes. J'accède au configurateur avec l'exoption qui a été sélectionné par mon service AVV. Là, en quelque sorte, je vois ce qui a été vendu, je vois ce qui a été commandé par mon client et je vois les différents prix et options qui ont été sélectionnés. Donc là, on a un lien très fort entre ces documents de demande de validation des constructions et le configurateur. Ensuite, on a la possibilité d'avoir d'où vient cette demande des constructions. Là, en l'occurrence, c'est la commande de 3634. Quel type de vélo, quel type d'article cela concerne la destination, donc quel code de magasas a été créé et puis la quantité qui est très importante. Si j'ai minimisé cet onglet-là, ici, on a la possibilité de voir la nomenclature et la gamme multi-niveaux. Donc ici, on a les différents niveaux. moi, dans cet exemple qui est très simple, je suis dans une nomenclature rato, je suis au mononiveau, mais on a des clients, je le répète encore une fois, qui ont des configurations de produits qui sont très, très, très complètes avec plusieurs niveaux des nomenclatures, plusieurs niveaux des gammes opératoires et en standard, on a la possibilité de gérer tous ces cas de figure. Donc au niveau, ici, mon protocole des fabrications, je vais me retrouver avec, d'une part, la nomenclature et d'autre part, la gamme opératoire. Donc moi, en tant que responsable bureau d'études, responsable de méthode de production, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est ajuster cette nomenclature et gamme parce que je constate un problème sur ma cabine des peintures. Donc on a des problèmes aujourd'hui sur cet outil de production. On est en train de consommer le plus de matières que d'habitude et on est en train de passer plus de temps que d'habitude. Donc moi, il faut que j'ajuste cette nomenclature et cette gamme avant de lancer mon OEF, sachant que si je le souhaite, je peux rajouter d'autres articles, je peux rajouter d'autres centres de charge. Par exemple, si à un moment donné, je constate que ma cabine des peintures est la plus utilisable, il va falloir, au lieu de modifier la gamme, carrément de réfléchir à la suite des sous-traitances. Et donc tous ces cas de figure, on peut les gérer aussi dans le système. Et ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de modifier avant de lancer en production cette gamme et cette nomenclature. Donc avant de faire ça, je rentre ici donc au niveau des quantités, on va imaginer qu'au lieu des 0.5 kg de peinture bleue, on va utiliser 1 kg, pas 2 kg. Et ici, au niveau de la gamme opératoire, dans le département de peinture, on va dire qu'au lieu des 10 minutes, on va en passer une demi-heure et dans les temps d'exécution, on va passer 120 minutes. Donc on voit que ça a été validé, je peux changer les statuts des demandes de fabrication. Donc là, c'est en statut ouvert, c'est pas encore validé. Donc on voit que moi, j'ai fini mes modifications, je vais pouvoir lancer cette demande. et donc automatiquement, si je sors de l'écran, là, autant tout à l'heure j'avais deux demandes de construction en statut ouvert, donc là, je n'ai plus qu'une. Donc l'autre, il va se retrouver ici avec un statut lancé. Donc c'est la dernière, on va l'ouvrir. Donc effectivement, là on voit qu'il s'agit de la référence 15 comme on a utilisé tout à l'heure avec ces vélos dans notre home ou l'heure bleue. Et donc, là, une fois que c'est validé, on va pouvoir lancer un OEF, créer un OEF à partir de cette demande de construction qui a été validée. Pour la création de l'OEF, on a plusieurs possibilités. Donc là, c'est un cas très simple, on va juste générer un ordre de fabrication pour ce vélo-là. Mais vous pouvez imaginer qu'il y ait des sociétés qui travaillent avec des équipements, des machines ou des choses comme ça. Parfois, c'est des vélos de fabrication très long avec énormément monde ensemble et sous-ensemble standard qui ensuite sont personnalisés. Et ces gens-là, ils ne travaillent pas avec un OF, ils vont travailler avec un NOF. Et donc, on a la possibilité ici de gérer chaque niveau, si on souhaite, sur les différents OF, de manière à qu'on suit, ça soit planifié, redononcé au niveau des services de production. Donc, moi, en tant que responsable bureau d'études méthode, je vais pouvoir dire à mon responsable de production, donc la gamme, la nomenclature a été validée, donc on va pouvoir générer un OF. Donc là, avec un simple clic, je peux créer un OF. Dans les systèmes d'information, il y a trois statuts d'OF. Planifier, planifier, faire, ou lancer. Planifier, c'est quand on souhaite générer l'OF, mais on n'a pas encore décidé où arrêter la date, la date des fabrications. Planifier, faire, c'est quand on connaît déjà à peu près à quelle date on va planifier la fabrication de ces vélos et on va essayer de ne plus toucher la date. Et lancer, c'est quand on, ça a été planifié, ordonnancé, mais qu'on souhaite déjà lancer ça au niveau de l'unité de production qui puisse traiter l'OF, c'est-à-dire consommer des composants, consommer de temps, de temps de gamme et enregistrer la production. Donc là, je me place sur un niveau intermédiaire. Donc là, on voit que l'OF, il a été créé au niveau du système, donc là, il commence à le planifier au niveau du système d'information. Sachez que pour les sociétés qui ont des contraintes, des planifications, d'annoncement à capacité finie, on a des modules qui permettent de gérer ces quatre figures aussi. Donc je vous propose de sortir de cet écran. Bon, on revient sur notre tableau de bord et normalement, sur nos SOF avec un statut planifié à faire, donc là, j'affiche ici tout ce qui concerne nos vélos. Les verniers, c'est celui qu'on a créé et généré à partir de cette demande de construction. Et donc voilà, on voit la référence, la référence 15. Et si je rentre au niveau de la gamme opératoire, vous voyez comment au niveau du département de la peinture, mon changement et ma mise à jour de la gamme a été bien prise en compte au niveau de l'OF. Et si je reviens maintenant sur la nomenclature, on voit très bien qu'au niveau de la peinture, on va consommer 2 kg et pas de 0.5 qui était la quantité standard qui était permettrée au niveau du configurateur produit. Donc une fois qu'on a validé tout ça et qu'on a généré l'OF, on tombe tout de suite sur un flux standard renable, c'est-à-dire une fois qu'il est là, on revient sur un processus type sur lequel on planifie l'OF, on ordonnance l'OF s'il le faut et puis on commence à traiter l'OF une fois qu'il passe en statut lancé. Donc bien évidemment, il y a plein d'autres fonctions qui sont disponibles dans la solution. Donc là, je vous ai fait juste un overview quand même assez complet depuis la prise des commandes juste à la génération d'OF. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des démons un peu particulières, un peu spécifique, n'hésitez pas à nous contacter, comme ça on rentre en contact avec vous et on vous fait une démonstration beaucoup plus ciblée, beaucoup plus personnalisée à vos besoins. Donc j'irai bien sur les PowerPoints. Donc nous, on arrive à la fin de la présentation. Mais avant de nous quitter, je souhaite vous passer à la séance questions-réponses. Normalement, avec ce petit panneau de navigateur, des go-to-webinaires à droite, vous serez pu et nous envoyer quelques questions. Je vous laisse quelques instants pour finaliser cet envoi des questions. Et puis on va commencer à les traiter au fur à mesure. J'en ai un ou deux que j'ai vu passer en cours des présentations. Donc n'hésitez pas, je vous laisse quelques instants et puis on commence la séance questions-réponses. Donc on va attaquer avec les deux questions que j'ai en ce moment. Il y a une première question qui dit combien de niveaux de nomenclature les configurateurs peuvent-ils générer et quelle intégration, vous savez, avec les modules production. Donc pour répondre à cette question, DynamicsNav en standard est capable de gérer jusqu'à 50 niveaux de nomenclature. Personnellement, je n'ai jamais vu autant de niveaux sur une installation. Moi, je constate en moyenne, au maximum, pardon, pas en moyenne, au maximum sur des projets des types de configurateurs produits, 10 niveaux, 10 niveaux de nomenclature, sachant que bon, effectivement, standard n'appelait jusqu'à 50. Et en ce qui concerne l'intégration, comme vous l'avez vu, c'est un configurateur qui est complètement intégré à l'ERPEX et pour une solution à part. Et par rapport à la production, il est intégré à tout ce qui est article, nomenclature, gamme opératoire et jusqu'au sort des fabrications. Donc j'espère avoir répondu à la question et si vous souhaitez d'autres précisions, n'hésitez pas à les mettre au niveau de la fin de la question. La deuxième question, c'est quel est le retour d'expérience des clients sur la rapidité des prises en main du module ? C'est une question très intéressante et pour être tout à fait franc avec vous, on a mené une petite enquête au niveau de la base installée sur des clients qui utilisent actuellement les procurateurs produits depuis un certain temps. Le feedback qu'on a, c'est qu'il y a un gain de temps qui est certain dans la prise de commande et la génération des nomenclatures. Et ces cas-là, c'est de plus de 50%. Après, bien évidemment, ces ratios vont varier énormément en fonction du domaine d'activité de clients, en fonction du type des produits qui sont configurés à un terme. Mais on est un peu autour de ces ratios-là. Il y a une troisième question qui vient d'être publiée là. Peut-on utiliser les configurateurs à distance dans le web ? Donc oui, DynamicsNav en standard dispose d'un client qui est full web, qui est accessible sur les principaux navigateurs de marché. Et bien entendu, du coup, le configurateur peut être utilisé à partir de ces clients web des naves. Et comme je l'ai dit dès le départ, peut être utilisé soit à partir d'un débit vente, soit à partir de commande vente. Donc voilà, il y a tant d'autres questions. Pour l'instant, on n'en a que trois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais laisser encore quelques secondes et sinon on va terminer la séance. Donc je vous laisse quelques instants. Donc écoutez, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez d'autres questions par la suite, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc ça sera avec plaisir qu'on répondra à toutes vos demandes. Et bien en attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous et merci d'avoir participé à ces webinaires. Au revoir.